C.I.S.T. une affaire qui passionne les téléspectateurs Près de deux mois après la levée de sa tutelle, Canal Plus a diffusé un documentaire sur l'affaire Britney Spears, ce lundi 3 janvier. Intitulé La bataille pour Britney, fan, cash et tutelle, on y découvre notamment le très gros salaire hebdomadaire que touchait l'avocat imposé par son père, tandis que le blogueur Perez Hilton, qui avait harcelé la chanteuse sur son blog, y présente ses excuses. Dans le documentaire, on retrouve aussi Catherine Falk, l'une des deux filles de l'acteur Peter Falk, connue mondialement pour son rôle de l'inspecteur Columbo, et décédée en 2011 de la maladie d'Alzheimer. Deux ans avant sa mort, le comédien avait été placé à 81 ans sous la curatel de sa femme chère adanésée. Cette décision allait à l'encontre de la demande de Catherine Falk qui souhaitait, dès 2008, être désignée curatrice de son père pour le protéger d'influences néfastes. Elle avait finalement renoncé et avait demandé son placement sous tutelle, sans succès. Catherine Falk évoque ainsi sa belle-mère, qui avait épousé Peter Falk en 1977, et qui faisait partie de ses influences néfastes. Il était terrifié à l'idée d'avoir Alzheimer car son père est décédé des suites d'une forme précoce de la maladie. Et c'était héréditaire, explique-t-elle, avant d'ajouter, en vieillissant, il ne savait plus qui il était, ni ce qu'il faisait et ça lui faisait peur. Et Catherine Falk garde de très mauvais souvenirs de celle qui partageait la vie de son père à cette époque, mon père était marié à sa deuxième épouse. Elle ne nous aimait pas. On n'avait même pas le droit d'entrer chez eux si elle était présente, quand on était enfant. Catherine Falk, elle a commencé à s'occuper de tout et à l'isoler des autres. Cette relation s'est encore dégradée après que la maladie d'Alzheimer a commencé à atteindre Peter Falk. Quand il a vieilli, et que la maladie a progressé, elle a commencé à s'occuper de tout et à l'isoler des autres. Ma sœur et moi avons été mis à l'écart, indique la fille de l'acteur, qui se souvient également d'appels passés à son père, auquel Sherada Nézé aurait répondu qu'il s'en foutait d'elle et ne voulait pas lui parler. Une mise à distance forcée qui a particulièrement inquiété la jeune femme, je me souviens juste avoir paniqué, je me suis demandé si j'allais revoir mon père un jour. Finalement, Catherine Falk a été autorisée par le tribunal à rendre visite tous les deux mois à son père en 2009, suite suite à la mise sous curatelle de ce dernier. Loading DJ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada